Eh bien bonsoir, bonsoir, j'ai acquis une vie en plus, me revoici pour une nouvelle vidéo. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez en bas à droite et surtout partagez ces moments de vérité, j'oserais dire de vérité. Donc ce soir, vous avez dû remarquer plutôt que ça fait 6 jours que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo. Donc il y a une raison pure et simple à ça. C'est simplement que, je ne le répéterai jamais assez, mais je le redis pour les nouvelles personnes qui s'abonnent, qui m'écoutent ce soir, que je ne suis pas cartement sienne, mais médium. Un pur médium, ce qui fait que je vis avec des flashs en permanence. Et je me suis rendu compte ces derniers jours justement que les choses apparaissaient en même temps ou dans la journée où je les notais. Donc malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps de divulguer les informations. Nous avons eu un gros problème au niveau, un attentat. Bon, je suppose que c'est toujours en cours, mais c'est un attentat. Au niveau des Pays-Bas. Bon, il est évident que sur mon papier, j'avais noté la Belgique. Sommet de la Belgique et non pas le Pays-Bas. Ensuite, eh bien, ce matin, nous avons eu le VAR, un grand incendie d'un immeuble. Idem, je l'avais noté sur un papier, mais ce n'est pas la peine de le divulguer puisque le phénomène est déjà là. Donc j'ai décidé de faire autrement les choses. C'est nouveau pour moi d'avoir des flashs comme ça à l'instant T. Mais bon, donc on va essayer de faire autrement, de parler de choses où on rentrera un petit peu plus dans le temps. Comme le procès de Benalla, par exemple, pourquoi pas le 21, puisqu'il aura lieu le pape, celui qui m'intéresse le plus ce soir, et lui, avant Castaner. Voilà, donc ce soir, ma question sera sur le pape François qui refuse, étrangement, la démission du cardinal Barbarin. Donc apparemment coupable de n'avoir rien dit sur une histoire de pédophilie, etc. Donc, il fuit. On va poser la question. Ensuite, je reviendrai vite fait avant d'arriver à cette première question sur la manifestation qui a eu lieu, le 16, je crois, sur l'acte 18. Donc, nous avons vu qu'effectivement, tout s'est passé quasiment à la lettre. Et il y a eu deux phénomènes quand même que je n'ai pas retrouvés. Donc effectivement, j'ai fouillé pour me dire pourquoi j'ai vu ça. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi je ne vois rien ? Bon, après, l'erreur est humaine. On n'est pas... Voilà, on ne s'appelle pas Dieu, c'est évident. Et j'ai trouvé que quand je parle du danger des femmes, nous avons un strict médic qui a été attaqué par les forces de l'ordre qui s'est retrouvé dans un état de santé gravissime, mais vraiment gravissime. Et ce soir, j'apprends en regardant le direct de M. Castaner, Premier ministre de l'Intérieur. Je précise vraiment de l'Intérieur parce qu'à l'extérieur, je ne sais plus où on se trouve. J'ai donc entendu qu'enfin, enfin, certains auraient attaqué et cassé des grilles d'un souterrain pour se rendre à l'intérieur. Apparemment, c'est l'Arc de Triomphe. Voilà, donc c'est les deux seules choses que je cherchais à vraiment connaître la vérité. Je les ai eues, et le dernier ce soir. Donc, merci Castaner. Ensuite, malheureusement, voilà quoi. Donc, je vais parler. Ça y est, on va commencer la première question. Donc, la première question, je reviens dessus. « Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin. » Pourquoi ? Donc, allons-y, le pape François. Il y a quand même une question à se poser ici. Quelqu'un s'en va. Je vais passer à une question directe. Non, je ne vais pas faire la question. Vous voyez, comme quoi, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas carte en ancienne, je suis vraiment médium. Donc, on me dit non. Hop, non. Ne fais pas de question. Développe. Donc, je vais développer. J'infloue la joie. Alors, attendez, je vais essayer d'éclaircir ça. J'espère que ça va revenir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais aller jusqu'à 7. Donc, pourquoi pape François refuscule la démission du cardinal ? Pourquoi ? Alors, on ressort en priorité. Attention, j'ai déjà la réponse. Donc, effectivement, je vais me servir des cartes pour voir si elles me suivent. Et parfois, elles bifurquent. Donc, ça devient intéressant de servir des cartes dans ces cas-là. Donc, ici, on ressort. Eh bien, le pape vous répondra tout simplement. C'est l'esprit de famille. Voilà. Donc, on a vraiment l'oiseau. Vous voyez. Hop. Qui protège ses petits dessous. Donc, non. Vous n'avez rien fait. Non. Vous n'êtes pas coupable de ce qui a fait X. vis-à-vis des enfants, des petits-enfants, etc. Donc, entre parenthèses, je vous aime. Restez avec moi. Il y a un grand bonheur, grand bonheur au niveau de cette action. C'est-à-dire, je ressors quand même une action de cœur, de cœur, voire même presque de sentiment. Sous un retard, on découvre quelque chose, quelque chose qui est tramé sous cette histoire de famille. C'est-à-dire, il y aurait des papiers, quelque chose de caché. Attention, quand je ressors des papiers comme ça, ça peut très bien être également des paroles, mais qui sont cachées, quoi, sous quelque chose. On obtient la paix au niveau, justement, de paroles, de papiers cachés. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du pape, actuellement, cet appel vis-à-vis du cardinal Barbarin serait simplement pour signaler un acte de paix, un acte de religion, un acte de croyance. Il y a des nouvelles, des nouvelles qui arrivent très rapidement, d'autres choses. Donc, bien sûr, il est évident qu'on va recouvrir ces cartes. L'inconstance, donc on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Pour l'instant, ces cartes ne parlent peu. À gauche, on va tout recouvrir. On est des curieux, on y va. Il est évident que j'ai eu un flash terrible vis-à-vis du pape, justement. Le cardinal, ce n'est pas le seul, mais il y est mêlé, d'où peut-être qu'il ne faut pas qu'il parte. Nous allons voir les cartes. Donc, profond malaise, voilà. Donc, tout à l'heure, on visait la famille, c'est-à-dire le pape qui couvre ses petits poussins, mais sous quelque chose de caché. Il y a quelque chose de malade là-dessus. Il y a quelque chose de terrible, de sombre, de très sombre. Alors, sous le bonheur où on protège la famille, il y a les plaisirs. Alors, les plaisirs me font très peur. On va la recouvrir. Je ne vais pas trop m'avancer. On va la recouvrir. Mais les plaisirs peuvent représenter, malheureusement, je le dis, le sexe, surtout dans le bonheur. De même, je ne parle pas des autres, des enfants, etc., mais leur propre bonheur. Quelle horreur, encore. Alors, sous un retard, il y a une infortune. Il y a quelque chose qui tombe d'énorme, d'énorme, d'énorme. Quelque chose tombe, mais de haut, de très haut. C'est comme si, je ne veux pas dire la soutane du pape tombait, mais presque. On découvre quelque chose, quelque chose de malade. Quelque chose qui peut être bien au-delà du peu qu'on a entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons le mage Edmond, ici, Edmond, pour représenter le pape. Donc, écoutez, c'est le roi, quelque part. C'est le mage, c'est le pape. Voilà, le pape, donc, il tient les directives, pardon, il tient bien à s'en sortir. Gros bouleversement, gros bouleversement sur une paix. Donc, ce qui veut dire que la paix, on va la voir, il va essayer de calmer les choses. Mais alors, c'est immédiat derrière, il y a quelque chose qui saute, qui explose encore. Des vérités non dites, des choses qui doivent être dites, justement, et qui seront dites. C'est terrible, c'est terrible. Donc, sur la paix, on a un gros bouleversement. Hop, voilà, si vous avez la carte, voilà, hop, c'est la carte de l'accident. Voilà. On continue, donc, les nouvelles, les nouvelles, eh bien, écoutez, elles concernent la maison. Donc, la maison, qu'est-ce que c'est ? Ben, la maison, c'est la maison du pape, c'est l'église, c'est la croyance, c'est tout ce qui tourne autour du pape François. Et là, eh bien, ma foi, il y a des choses qui tournent, hein, donc l'inconstance vis-à-vis du travail, réellement du travail. Là, je ne parle pas de la croyance, mais bien du travail qui s'effectue, peut-être de cacher. Je vais continuer à recouvrir. Alors, pape François, qui es-tu ? Cardinal, bain par un. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi fuis-tu ? On n'aura peut-être pas la réponse, hein, pourquoi elle fuit ? Bon, mais écoutez, on n'est pas dans l'acte numéro 18 des gilets, hein, pas du tout. Mais bon, pareil, on tombe sur un démantèlement, un trafic, quelque chose qui a été caché et qui va tomber pur et dur. On a un reflet, ça m'ennuie, je ferai attention, voilà, comme ça, la prochaine fois. Donc là, c'est la carte du trafic. Dessous, vous avez la maladie. J'adore ces cartes, peintes et écrites par Christine Kuhner, reprises par le mage Edmond et la famille. Je trouve qu'elle parle bien. Les cartes Béline parlent très bien aussi, hein. Donc, alors, ici, je ne peux pas vraiment traduire. Là, je vous avoue que c'est un petit peu le bug présent. Ah, si, peut-être, oui, oui, tout à fait, oui. Donc, on rentre dans les plaisirs et on rentre comme sous un ordre de donner quelque chose et qu'on envoie du plaisir, en fait, mais que c'est bon, que c'est pour, que ça fait partie de la vie, que c'est bon, que ces histoires de plaisir et de bonheur sont bons et produisent. Comme si c'était un cadeau de la vie. Alors, j'espère que ce n'est pas ce que je pense sur la pédophilie parce que là, c'est dramatique d'apprendre ça aux enfants. Eh bien, écoutez, on est dessus, hein. Donc, voilà. Donc, sous un retard, il y a l'infortune, il y a quelque chose qui tombe, donc, retard, hop, voilà, infortune. Vous voyez bien, hein, la petite femme enquête, là, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien dans les poches, quoi, des vérités qui tombent et la fatalité, hein. La faux, la fin, l'arcade sans nom, la mort, la femme, quelque chose de dramatique, donc, on coupe, regardez un peu les cartes, comme elles sont noires, comme elles sont noires au niveau du pape, de la papesse, etc., quoi. On devrait être dans le blanc, dans la pureté, on est totalement dans des choses obscures. Attention, attention, quelque chose d'énorme va se dévoiler, mais de tous les côtés, que ce soit au niveau du pape, au niveau du gouvernement, attention, soyez prêts, acceptez, acceptez. Beaucoup vont se réveiller, je sais que j'aurai des pouces comme ça, régalez-vous, c'est pas grave, ça ne me touche pas, ça ne me touche pas, mais quand vous allez avoir la vérité, je vous assure que vous penserez à moi, quoi. Donc ici, campagne santé, donc, ben, écoutez, on a un démantèlement de quelque chose, hein, un réseau de pédophilie bien plus gros. Est-ce que le pape François, c'est horrible ce que je vais dire, j'espère pas aller en prison par rapport à ça, je ne pense pas non plus, hein, on a une liberté d'expression qui est, enfin, périmée depuis quelque temps, mais bon, j'ose le dire. Est-ce que le pape François ne serait pas directement concerné, est le roi de ce délire et de ce réseau de pédophilie vis-à-vis des enfants, voilà. Est-ce que le cardinal Barbarin n'aurait pas démissionné par rapport à tout ce qu'il sait ? Est-ce que le pape François refuse sa démission actuellement parce que le cardinal Barbarin risque de parler ? C'est fortement possible. En tout cas, dans tous les cas, il y a un démantèlement, tout va tomber, tout va tomber vis-à-vis du pape. Il y a quelque chose de très noir, mon Dieu, la croyance, la croyance qui était pure et sainte, quand je vois ces millions de personnes prier pour quelqu'un qu'on situerait un peu comme Dieu, comme quelqu'un de propre, si ça se découvre et ça va tomber, et je vous assure, je ne me trompe jamais là-dessus. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. On va revenir à zéro, on va revenir sur le plan zéro à tous les niveaux. Ce qui n'empêche pas qu'on peut garder une croyance en Dieu, rien à voir avec un pape ou un personnage qui se fait passer pour quelqu'un de saint, de noble, etc., comme le président de la République. Voilà, l'abondance, l'abondance. Donc, tout sort. Donc, tout sort. Donc, sur la paix qui va essayer de se produire là, sous peu, puisqu'on essaye de rattraper le cardinal Barbarin, enfin, le pape, François, essaye de rattraper le cardinal Barbarin, on a un gros bouleversement. Donc, on va avoir une pète temporaire annoncée sous peu et un gros, gros drame qui arrive derrière. Et là, c'est l'abondance. Donc, l'abondance, l'abondance, le ressort comme des paroles. Des paroles, vous voyez, d'un petit bec, hop, ça parle beaucoup et ça déverse. Tout se déverse et tout se sert. Nativité, nativité, oui, quelque chose de nouveau qui arrive forcément au niveau de, eh bien, écoutez, du pape. Et on est déjà dessus puisqu'on parle de nouveauté, de démission et de pouvoir rattraper ce cardinal Barbarin. Et la dernière, la dernière, donc, on arrive sur une certaine sagesse. Donc, ça, j'aime beaucoup cette carte, quelque part. On n'a pas de carte retournée ce soir, je vois. Mais regardez ça, on n'a pas de carte retournée du tout, du tout, du tout. Hop, 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 aucune carte à l'envers. Incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Et là non plus. Donc, au niveau de l'inconstance et au niveau du travail, eh bien, écoutez, puisqu'il y a un travail, quelque chose qui se fait au-dessous du pape, mais qui est tenu quand même par les mains du pape. Et je tiens à le dire par les mains du pape. Il y a une certaine sagesse, sagesse qui arrive, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire la sagesse, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sage. Une fois que tout ça, tout ce réseau, oui, j'ai dit le mot, le réseau, tout ce réseau sera démantelé quand on saura l'extrême vérité. Je vous assure, je vous assure qu'on arrivera encore une fois à quelque chose de meilleur. Je suis contente quelque part, il y a une nouvelle pleine lune qui arrive le 21 et qui va encore une fois créer des conflits. Mais la parole, enfin bref, la lumière perce. J'ai vraiment l'impression que la lumière arrive enfin, enfin, à traverser ce monde obscur pour délivrer des choses qui doivent arriver réellement. Donc, en réponse à la question, mais écoutez, vous l'avez, pourquoi le pape François refuse la démission du cardinal Barbara ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont, le pape fait comprendre qu'on est famille, famille, mais on est bien tous les deux. Il se passe des choses entre eux, on est caché, on est dans un réseau où tout se sait, où quelqu'un n'a pas le droit de sortir de ça pour aller ailleurs et de parler d'autre chose. Donc, je dirais qu'ici, on rentre dans un réseau de pédophilie extrême où le pape est parfaitement au courant de ce qui se passe pour ne pas dire, mon Dieu, et j'ose le dire face à vous, il participe. Je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu, je ne pense pas. Je pense que je vais avoir de mauvaises réactions, mais j'assume. Et nous verrons la suite. Je vous souhaite une bonne soirée, et je regarde aussi dans 5, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, si je passe à une seconde question qui me travaille énormément. Je vous souhaite une bonne soirée, et sachez que je vous aime, tous. Au revoir, et à bientôt. N'oubliez pas de partager, c'est très important. N'hésitez pas, je n'ai pas peur de la vérité. Au revoir.